Parce que moi, personnellement, je dois reconnaître que le cinéma, c'est sympa, mais sans plus. Je m'appelle Benoît Boulevard et je vais vous présenter mes films iconiques pour GQ France. La première chose qui te saute aux yeux, les briques, c'est les briques rouges. Et le rouge, c'est la couleur de quoi ? Le rouge, c'est la couleur du sang, la rouge, c'est la couleur des indiens, c'est la couleur de la violence. C'est le premier personnage que j'ai interprété au cinéma, c'est un tueur en série. Alors, sa caractéristique n'est pas nécessairement qu'il tue les gens, c'est un petit peu troublant, mais c'est surtout qu'il donne son avis sur tout. Et alors, c'est ça qui est très amusant, c'est qu'il pense savoir tout sur tout, il fait des poésies, il est navrant, tout en tuant par-ci par-là. Les gens, ils aimeraient pouvoir s'arrêter et dire, tiens, quel beau parterre, quelle magnifique asymétrie, oh, et quelle belle tonalité de briques. On ne leur donne pas l'occasion non plus. Maintenant, souvent, les gens me disent, on ne pourrait pas le refaire à notre époque. Je dis, sans problème, on pourrait le refaire. Je ne pense pas que ce soit si coincé que ça. Le problème, c'est que ça n'aurait pas la même pertinence. Parce qu'à notre époque, maintenant, tout le monde se filme, tout le monde se regarde, tout le monde s'auto-regarde. Tout le monde se... Et donc, ce qui est génial dans cette arrivée, c'est cette espèce de fascination que les gens, que le personnage a et que les gens avaient encore à l'époque, qui était à l'idée d'être filmé. Donc, moi, je dirais plus qu'on ne pourrait plus faire ce genre de film maintenant, parce que plus personne ne comprendrait pourquoi ce type est si fasciné par une caméra. Puisque tu peux le faire toi, regarde bien notre époque, tout le monde se filme en train de parler, de donner son avis et de dire n'importe quoi. Tu vois, c'est des histoires de fric. Déjà, ça me désolent, là. T'en sens, tu vas n'importe où avec ta caméra. Alors, Rémi, qui faisait le film avec moi, qui joue dans le film, si vous avez l'opportunité de le voir, ou si vous l'avez déjà vu, il me dit, moi, je connais une technique géniale, si, parce que ma moustache ne poussait pas, ma barbe ne poussait pas. Alors, il me dit, moi, je connais un truc génial, tu vas mettre du buvard mouillé la nuit quand il dort. Ça ne marche absolument pas. Et je me suis tapé des tas de soirées d'imbécile et me réveiller le matin avec des bouts de buvard qui collent là, qui collent là. Alors, j'avais déjà fait avec Philippe Harrell, les randonneurs. Je l'avais fait rire un jour parce que dans les randonneurs, il voulait me faire mettre une casquette sur la montagne. Et je dis, non, il ne faut pas me mettre de casquette parce que ça me va comme une gifle. Alors, je l'ai mise et ça l'a fait hurler, hurler de rire. Elle n'est pas dans le film. Et deux ans plus tard, il m'a appelé en me disant, tu n'as pas envie de faire un film avec moi, j'ai envie de faire un film où on voit ta gueule avec une casquette. Et c'est vrai qu'au départ, au demeurant, c'est venu dans sa tête de dire, je reverrai bien quand même l'image de Benoît avec une casquette puisque je n'en mettais jamais. Comment ça se fait qu'il n'a jamais été payé ? Ah, alors ça, je peux très bien t'expliquer, ça n'y a aucun problème. Bon, comme Denis n'est pas, enfin, bon, tu me comprends, j'ai pensé qu'il serait préférable, et bien j'en ai parlé à maman d'ailleurs, que je gère moi-même son capital. Bon, mais tout ça en sécurité, je peux te montrer les... Et je tournais avec José Garcia, c'est la première fois que j'ai rencontré José Garcia. Il sortait du film La Vérité si je m'en, donc il avait une sorte d'accent pied-noir et il mélangeait avec belge. Et en fait, ça ne ressemble à aucun accent belge. Et José, ce salopard, comme il venait en Belgique, il s'est dit, waouh, ça va être trois mois de... Et en effet, il a fait trois mois de... En plus, il jouait mon frère, donc on a eu l'opportunité de pouvoir beaucoup, beaucoup festoyer. Mais moi, je ne pouvais pas. La moindre... Et car à mon régime, je n'arrivais plus à pénaler. Passez-moi, Pauline. Non, et tu lui dis aussi que je lui crève la gueule, que je déchire le bide et que je lui arrasse les yeux. Il travaille tout le temps, c'est un super bosseur. Alors moi, pas du tout. Alors ici, dans le boulet, ce n'est pas comme dans le vélo. On était au tournoi au baroque, c'était super gay, on était dans le Moyen-Atlas. Et là, je n'avais rien d'autre à foutre que de... Donc là, je pouvais franchement... Alors que lui, devait s'entraîner pour ses bagarres et ses combats. Et c'est d'ailleurs, je crois qu'il a gardé le plaisir du sport et de l'exercice, parce qu'il fait du sport tout le temps, je l'ai déjà vu. C'est une sorte de petite boule de muscle, là. Il a quelque chose à prouver, mais quoi. Je ne sais pas, Josier, ce que tu veux prouver. Je ne sais pas, mon garçon. Parce que tu ne vois pas que cette voiture est ensablée jusqu'à la garde, qu'elle ne peut plus bouger, qu'il va faire nuit. Tu sais, Moltes, je crois que tu as une fâcheuse tendance à perdre un petit peu ton sang-froid dans les moments difficiles. J'ai une anecdote assez démente. C'était le chef-hop, il filmait en caméra à l'épaule. C'est une séquence dans les dunes. Je le vois la veille. Tout le monde buvait un verre au bord de la terrasse. J'étais seul. Et je ne sais pas ce qu'il lui prend. Il dit, tiens, je boirais bien un verre avec toi. Il me dit, qu'est-ce que tu bois, toi ? Alors, je dis, oh, moi, je prends du passe-ta-garde. Il dit, moi, tiens, je vais prendre comme toi. Et je lui dis quand même, je lui dis, fais attention, ne prends pas les glaçons. Il y a un risque avec les glaçons. Oh, arrête avec ça, il me fait. Mon Dieu, comme tu es méfiant. L'un de la matin, on me dit, oh là là, Sauveur, il était balade toute la nuit. Je dis, ah, ça, je l'avais dit. L'autre, il a bu les glaçons. Tu ne sais pas d'où ils viennent. Il est vert, quoi. Vert, vert, vert. Mais il veut absolument tourner. Et je tournais la séquence avec Gérard, où je lui dis, t'as tendance à t'énerver un peu vite, mon bonhomme. Donc, la caméra allait être sur moi, comme si c'était le regard de Gérard Lanvin, quoi. Il tient absolument à tenir la caméra. Il me dit, répétition. Je le vois que ça. Il ne veut pas lâcher sa caméra. Et donc, on ne peut pas la lâcher, il fait comme ça. Putain, j'étais à ça. Il m'a dégueulé dessus. Je vous rappelle, j'ai dit, non, je sais que je ne joue pas terrible, mais ne l'a dégueulé dessus. Ce n'est pas le conseiller clientèle qui vous parle, Dieu. C'est l'artiste. Un cœur qui bat. Un nez qui flaire. Une décision qui tombe. C'est Bernard Frédéric. Je n'étais pas un grand fan de Claude François, donc je m'en foutais. J'avais lu le bouquin d'Yann Moex. En fait, j'ai lu son scénario avant le bouquin. Alors moi, en le demeurant, je me suis dit, il y a déjà une erreur de tronche. Mais c'est ce qui faisait rire Yann Moex, c'était de dire, évidemment, tu ne lui ressembles pas. Mais ce qu'il y a de plus émouvant dans un abruti qui s'y croit, c'est qu'il ne lui ressemble pas. J'ai dit, OK. Alors moi, je me suis dit, tout peinard, je fous quelqu'un qui me double. Et les pas, ça doit être trois trucs de con, quoi. Tu fais trois petits pas à la merde et puis, hop, c'est terminé. Il me dit, ah, pom, 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 pom. Donc, je fais pour ne pas faire les voix, il dit, on va quand même essayer ta voix. Je fais une fête la veille, je me bourre la gueule, je fume comme un dragon et tout ça pour bien arriver fatigué pour que ma voix soit bien skatée. Et bien, même avec ma voix skatée, ils m'ont dit, non, mais là, il a la voix un peu raillée, fatiguée, mais on peut y arriver. Alors là, je me suis cogné les cours de chant. Et alors, les deux petits pas, là. C'est pas du tout deux petits pas, parce que d'un jeune jeune, il y avait les quatre jeunes filles avec moi qui dansaient nettement mieux que moi. Et putain, j'en ai là, j'en ai vraiment chié. Vous avez déjà vécu en couple ? Jamais, non. Et vous n'aimeriez pas tomber amoureux ? Alors, le film Les Émotifs, c'est sur un mec qui est ultra émotif. Je ne pensais pas que ça existait. Je ne connaissais pas Jean-Pierre Améris. Et Isabelle me dit, mais rencontre-le. Alors, elle me dit, je te préviens, il est un peu bizarre. Mais alors, j'avais lu le scénario, je dis, ça me paraissait improbable. Je vais chez Isabelle, et il y avait Jean-Pierre qui arrive une demi-heure en retard. Alors, il dit, excusez-moi, j'ai mis un peu de temps parce qu'il a tourné 4-5 fois autour du quartier avant d'oser sonner à la porte. Et ensuite, il nous a raconté en lait que c'est un dixième ce qu'il vit, quoi. Et c'est hallucinant parce que j'ai refait après deux films avec lui. Il se soigne, certes, mais c'est dur à dire, mais ça ne s'arrange pas. Quand on plonge un corps dans le baignoir, le téléphone sonne. J'ai même pas lu le scénario. Pour être honnête, c'est parce que j'étais copain avec Jaco, il me dit, est-ce que tu veux bien tourner dans mon film ? J'ai dit, ouais, d'accord, mais quoi ? Il me dit, je t'envoie le scénario plus tard. Et puis pour finir, il m'envoie un papier comme quoi je vais faire un texto comme quoi ça a changé, je vais jouer Dieu. Donc, j'ai dit, je vais faire Dieu. Et puis, pour le coup, je suis mis devant le bazar, j'ai compris ce que je devais faire. J'ai dit, pourquoi est-ce qu'il est si méchant ? Il me dit, je ne crois pas en Dieu, tout ça. Je dis, écoute, mon chéri, tu ne crois pas en Dieu, mais la manière dont tu en parles, tu en parles comme quelqu'un qui y croit. J'ai eu aucun problème. Moi, personnellement, je ne partage pas sa vision de Dieu, mais chacun pense ce qu'il veut. Il passait ses journées à inventer les nouvelles lois de l'emmerdement universel. Faut bien la formuler. Moi, je suis capable d'en trouver des lois universelles pour l'emmerder le monde. Je ferais bien chier. Je ferais que tu quittes cette maison tout de suite. Fabrice, il est fou de cinéma. Parfois, on s'est déjà pris la gueule ensemble. Mais purée, quand il m'énerve, il m'énerve. Mais il est tellement passionné que c'est un plaisir de le regarder s'énerver. Il vit que pour ça, quoi. Parce que moi, personnellement, je dois reconnaître que le cinéma, c'est sympa, mais sans plus. Quelle a été la scène la plus compliquée à tourner pour ce film ? Toutes les scènes de cul. Enfin, pseudo de cul. Mais heureusement, j'étais avec Mélanie. Donc, Mélanie étant une amie, j'avais moins de peine à faire ça. Mais ça, c'était un petit peu compliqué pour moi. Mais le reste, c'était pas très compliqué à faire. La scène de violence non plus ? Non. Non, ça, j'ai ça au fond de moi. Dès que j'ai fini l'interno, je vais distribuer quelques tornials. Je fais exactement les trucs qui me plaisent au bon moment que j'ai envie de les faire. Et pour des raisons. Parfois, mais complètement idiotes. C'est pour ça que je te dis, je suis admiratif des gens qui partagent leur... Tu vois, quand tu parles du film avec Fabrice, il a fait toute sa vie, quoi. Alors que moi, je vais te dire, c'est bien arrivé. Moi, si je devais parler du film, je vais te parler de la cantine, je vais te parler du château, je vais pas te parler du plan incroyable ni des difficultés que j'ai eues à faire ça. Non, je m'en fous, moi. Merci à vous. Bon, merci, mes amis. C'était Belopoulouport pour Iconique GQ France. J'ai passé un moment délicieux et j'espère que ce sera réciproque. Il y a encore un monsieur qui me fait des signes. Sous-titrage Société Radio-Canada